Les dirigeants de l'Union Européenne ont adopté une déclaration sur les moyens de gérer la migration et de sauver des vies le long de la route de la Méditerranée centrale. Cette décision fait suite à un sommet informel tenu vendredi à Valetta, capitale de Malte. Avant la rencontre, la chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Federica Mogherini, a déclaré qu'il existait des différences entre l'approche de l'Union Européenne sur l'immigration et l'extrême politique de contrôle de l'immigration du président américain Donald Trump. D'ailleurs, le Premier ministre libyen Fayez Serraj a également souligné que la coopération était le meilleur moyen de s'attaquer au problème de la migration irrégulière de la Libye vers l'Europe. Nous avons insisté sur la nécessité de la coopération entre la Libye et l'UE pour mieux contrôler les frontières au sud du pays ainsi que l'afflux de migrants. Nous avons aussi discuté en détail de l'importance de renforcer la sécurité pour mettre fin au trafic humain. Le mémorandum d'entente se constitue un début et nous continuerons à lutter contre ce fléau. Le mémorandum d'entente se constitue un début et nous aurons à lutter contre ce fléau.